Il est grand temps pour nous de refaire un point sur Manga+. Salut à tous et bienvenue sur Geekoworld. Dans la vidéo du jour comme évoqué rapidement dans l'introduction, on va reparler de l'application Manga+, le service numérique proposé par l'éditeur Jusha qui détient notamment le Woodley Shonen Jump au Japon et qui a pour but de distribuer en simultané dans le monde les derniers chapitres de manga. Et les informations qu'on va évoquer ensemble sont des informations qu'on va qualifier d'inédites. En effet, il y a trois jours, il y a un article très intéressant qui est sorti en fait sur Crunchyroll, donc sur la partie news de Crunchyroll. Et à travers ce dernier, on a pu découvrir en fait un long échange avec Yuta Momiyama qui est éditeur chez Jusha mais également en fait en charge de l'application Manga+, et du service Manga+. Et dans cet article, grâce à l'éditeur, on apprend beaucoup de choses concernant Manga+, en termes de chiffres, en termes de projets pour le futur. Mais comme toujours, on va regarder tout ça ensemble juste après le générique. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ici on parle d'actu manga. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus si vous voulez soutenir mon travail. En fait, plus il y a de pouces bleus, plus je serai mis en avance sur YouTube, donc merci à vous. Et pour ce que c'est intéressant, je suis dispo sur Twitter et Instagram si vous aimez l'actu manga en direct. Les liens sont en description. Bref, revenons sur notre fameux article où je vous ai justement tout synthétisé les informations. J'ai tout rassemblé, tout simplifié. Et vous verrez qu'à la fin de la vidéo, il y aura un résumé très simple de toute la situation. Et comme je le disais un peu avant le générique, en fait, on apprend beaucoup de choses à travers cet article concernant le futur de Shueisha et de sa plateforme Manga+. Et par rapport à tout ça, la stratégie de l'éditeur Shueisha semble de plus en plus claire. Le marché le plus important à conquérir désormais pour l'éditeur, c'est le marché mondial. Dans un premier temps, on découvre que le service de Shueisha compte actuellement 5 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Et qu'un nouveau chapitre d'un manga populaire et d'une série populaire, généralement, il génère jusqu'à 1 million de vues ou de lectures, appelez ça comme vous voulez. Ce qui est juste monstrueux et c'est que le début. C'est un élément plutôt intéressant parce que ça démontre à quel point les gens dans le monde, à travers le monde, qu'elles soient en France, aux Etats-Unis ou peu importe, tout le monde joue le jeu en fait pour suivre leur manga légalement. Et qu'au final, ces chiffres sont quand même très importants. Maintenant, quant au fait de savoir si en fait Manga+, deviendra payant dans le futur ou pas, on a déjà un élément de réponse en fait grâce à cet article. Parce qu'il est précisé que bien que le service Manga+, compte en fait des publicités sur son site ou sur l'application, peu importe, Yuta Momiyama explique que la priorité, c'est quand même de rendre en fait la version officielle du manga très facilement distribuable à travers le monde, très facilement accessible, plutôt que de monétiser la plateforme. Et donc en fait, monétiser la plateforme, ce n'est pas l'ambition première. Vraiment la stratégie de Shoreshub pour conquérir des parts de marché en fait un peu partout, si vous voulez, c'est clairement de rendre tout le contenu disponible tout de suite et gratuitement et facilement. Autre élément qu'on savait déjà, mais l'éditeur en profite pour rappeler qu'en fait la plus-value de Manga+, vraiment son intérêt principal, c'est qu'en tant que service de, on va dire distribution simultanée, ça permet clairement de contrer le piratage et que ça permet vraiment de couper l'herbe sous le pied du Scantrad. Mais son deuxième avantage également, qu'il réduit également l'intervalle de temps qui est parfois considérable entre une sortie française et une sortie japonaise par exemple, et que pour eux, cette stratégie encore une fois de vraiment réduire cet écart et de limite en fait avoir le même connu en même temps au Japon et dans le reste du monde, c'est clairement leur priorité. L'éditeur précise en fait à travers ce vaste article un élément très important qui est le suivant, c'est un élément plutôt surprenant que je n'imaginais pas comme ça perso. Actuellement à l'étranger, les adaptations de mangas en animé sont tellement lucratives, ça rapporte tellement d'argent que désormais la popularité d'un manga sur la plateforme Manga Plus est un facteur déterminant afin de décider si le manga va faire l'objet d'une adaptation ou non en animé. Et cette information est d'autant plus dingue parce qu'en fait en gros pour faire simple, si tu prends un nouveau manga du Jump et s'il marche moyennement au Japon mais il marche extrêmement bien à l'étranger, ça peut être un facteur déterminant pour savoir si en fait ce manga sera adapté en animé ou non. Très longtemps, les japonais en fait étaient très centrés sur leur propre marché en fait pour prendre ce genre de décision. On voit de plus en plus qu'en fait l'étranger a un point assez important dans la balance et perso c'est un élément que j'imaginais pas forcément. Bref, en gros désormais l'exportation de manga ou d'animé à l'étranger c'est tellement important que le marché du manga et de l'anime à l'étranger fait clairement partie de l'équation. Un des points clés de cette fameuse interview c'est que Yuta Momiyama a déclaré que en fait les coûts de traduction de la manga sur la plateforme Manga Plus en fait c'était un coût on va dire considérable et que les coûts étaient tellement élevés que vraiment ça coûtait cher. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'avait pas eu on va dire cet aspect très financier par rapport à la traduction de manga partout dans le monde en même temps mais apparemment vraiment on ne s'en rend pas compte mais c'est un coût considérable. Apparemment d'après l'article la stratégie de Shuecha et le futur par rapport justement à leur stratégie de s'étendre à travers le monde repose sur une chose la traduction automatique ce qui est assez surprenant. En fait d'après Yuta Momiyama d'après lui en fait la qualité de la traduction automatique est très basse et de mauvaise qualité actuellement c'est pas encore perfectionné mais d'après lui d'ici 10 ans elle devrait s'améliorer. Donc pour faire simple et puis pour vous résumer cette information Shuecha prévoit vraiment dans le futur de passer à la traduction automatique quand ça sera perfectionné bien sûr pour distribuer ses chapitres à travers le monde dans plusieurs langues et d'après lui produire des traductions automatiques mais de haute qualité et ce dans une multitude de langues ça changerait considérablement la donne quant au futur justement de la distribution du manga dans le monde. Et ça je suis plutôt d'accord même si à mon avis la traduction automatique c'est pas forcément on va dire le choix le plus judicieux mais bon après on verra comment ça va évoluer. Je pense qu'en parallèle ils doivent travailler en fait sur leur propre méthode de traduction sûrement. Peut-être qu'on aura plus d'informations là-dessus dans les années à venir. Enfin ce monsieur de chez Shuecha explique une chose assez intéressante car il dit que de son point de vue les ventes de mangas à l'étranger ça représente environ 10 à 20% du marché global mais toujours d'après lui si la distribution des mangas numériques à l'étranger s'améliore donc à savoir la distribution de manga par exemple sur Manga Plus dans d'autres langues ça s'améliore vraiment et que le service est vraiment performant. D'après lui dans environ 10 ans les ventes de mangas à l'étranger et au Japon vont être réparties quasi à parts égales donc à savoir 50-50 donc 50% des bénéfices au Japon et 50% du marché à l'international qui est considérable ce qui est vraiment incroyable je trouve. Et cette information pour moi elle me conforte clairement dans le fait que on va voir Manga Plus en français très prochainement sachant l'importance en fait du marché français à l'échelle mondiale par rapport au marché global du manga. On voit clairement que Shuecha prend en compte et suit très près ces chiffres et au vu de leur stratégie c'est totalement cohérent. On a appris également que le mois dernier le service a supprimé ses restrictions régionales pour toutes les langues c'est à dire que avant par exemple admettons si on était aux Etats-Unis on pouvait uniquement avoir accès aux langues en anglais mais c'est vrai que maintenant depuis quelques semaines en fait il est possible même pour nous d'avoir les mangas en russe en indonésien en portugais enfin peu importe et c'est un truc qui n'était pas forcément mis en place avant. Et donc maintenant les lecteurs de mangas sur Manga Plus peuvent d'ailleurs maintenant sélectionner la langue de leur choix parmi tous les services disponibles à savoir l'anglais l'espagnol le thai le portugais donc brésilien en même temps l'indonésien et le russe. Et on apprend également que en dehors de l'anglais où quasi toutes les séries sont disponibles en anglais à l'heure où je vous parle 67 séries sont disponibles en espagnol 6 séries sont disponibles en thai 4 en portugais brésilien 5 en indonésien et enfin seulement 6 séries en russe. Et pour finir là-dessus la société Shuecha a également encore une fois annoncé son intention d'ajouter très prochainement du conduit dans de nouvelles langues. Donc à mon avis allez je donne 6 mois avant que ça arrive vraiment en français. En plus si vous avez vu ma précédente vidéo sur le sujet vous savez que voilà ça va très prochainement arriver il y a des choses qui se mettent en place un peu patient. Donc voilà pour cette grosse vidéo information ce gros point sur les nouvelles news par rapport à Manga Plus et Shuecha. Si on devait résumer toutes ces informations en quelques instants en seulement 4 points on pourrait dire les choses suivantes. Actuellement l'éditeur Shuecha est clairement déterminé à proposer son contenu dans le plus de langues possibles et prend clairement en compte l'importance des marchés à l'étranger et que d'autres langues vont être très prochainement ajoutées. On a également appris donc que la traduction d'une oeuvre représente un coût élevé pour Shuecha et ça on ne s'en rendait pas forcément compte mais l'éditeur ambitionne clairement de réduire tous ces coûts qui sont assez considérables par la traduction automatique quand ça sera perfectionné bien sûr. Actuellement les marchés mondiales et les vues donc à savoir le nombre de lettures de nouveaux chapitres et de nouveautés influencent directement la production de mangas adaptés en animé. Donc encore une fois je trouve ça assez fou de savoir qu'en fait on a un poids considérable quand on lit nos mangas sur Manga Plus afin d'étamener si oui ou non on aura une adaptation en animé. Et enfin on nous rappelle donc que Shuecha a de grandes ambitions d'énormes ambitions concernant le marché mondial reste encore à faire. Enfin bref voilà c'est tout pour cette nouvelle vidéo comme toujours j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus on va dire que c'est une vidéo plus dossier qu'autre chose une vidéo analyse j'espère qu'au moins que vous aurez trouvé ça intéressant perso je trouve vraiment qu'il y a des éléments très intéressants en termes de chiffres en termes de stratégie commerciale en termes de stratégie par rapport au marché assez dingue dans cet article si vous voulez je vous mets carrément le lien en description comme ça vous pourrez aller consulter donc voilà j'attends vraiment votre avis là-dessus et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501